Quand vous lancez Excel au démarrage, vous avez une présentation qui ressemble à celle-ci, à savoir une police de caractère 12 par défaut, les couleurs standards d'Office, idem pour les couleurs de texte, une largeur de colonne de 88 et une hauteur de ligne de 21. Mais moi, quand je veux ouvrir Excel, j'ai un autre thème qui s'affiche avec d'autres couleurs. Les colonnes sont plus larges ainsi que les lignes beaucoup plus hautes et surtout le centrage vertical est par défaut dans toutes mes cellules. Comment j'ai fait cela ? Eh bien, tout simplement, j'ai créé un modèle personnalisé qui se charge au démarrage d'Excel. Je vous montre comment j'ai fait. Alors, tout d'abord, nous allons partir du choix des couleurs, c'est-à-dire le thème. Et pour cela, je vais aller dans Mise en page et ici, je trouve l'option Thème qui me permet de sélectionner un nouveau thème. Prenons par exemple Berlin. On peut voir maintenant que les couleurs ont changé. Donc c'est exactement ça que je veux appliquer. Je reviens dans Mise en page. Et là, ce que je vais faire, c'est me choisir un choix de couleurs. Je vais prendre par exemple ici Palissade. Et au niveau des polices, je vais en choisir une Century School Book. Comme ça, on voit bien la différence directement dans les en-têtes. Et si je tape un texte, et on peut voir effectivement que la police de caractère utilisée n'est pas du tout celle qui est standard, à savoir Aptos, Arial ou Calibri. Et donc maintenant, je vais enregistrer ce thème. Je retourne dans Thème et ici, enregistrer le thème actif. Il va se positionner dans ce répertoire et il ne faut pas le changer. Et je vais l'appeler par exemple mon thème. Je ferme Excel. Je ne veux pas l'enregistrer. Et quand je re-ouvre Excel, Eh bien, le thème ne s'est pas chargé. On retrouve toujours les couleurs ici de base. Par contre, si je retourne dans Mise en Page, on voit bien que mon thème est bien présent, mais il ne s'est pas chargé au démarrage. Alors, comment faire ? Eh bien, ce qu'il faut faire ici, ça va être d'enregistrer ce classeur vide, mais comme modèle. Alors, pour faire cela, je vais appuyer sur la touche F12. Et on peut voir ici que j'ai l'extension XLTX, T pour Template ou modèle en français. Et regardez bien, le chemin d'accès va changer. Automatiquement, le fait d'avoir utilisé l'extension XLTX a changé le chemin d'accès. Et c'est là le piège. Ce n'est pas là qu'il faut enregistrer le nouveau modèle. Alors, où l'enregistrer ? Eh bien, en fait, il y a une astuce. Pour cela, je vais aller dans Développeur et Visual Basic. Si vous n'avez pas le menu Développeur, vous pouvez faire Alt F11. Dans le Visual Basic Editor, ce qu'il faut ensuite faire, ce n'est non pas créer un module, mais il faut aller afficher la fenêtre d'exécution. Et ici, saisir l'instruction .application.startup.pass Cette instruction va me donner, en fait, le répertoire où il faut déposer mon modèle pour qu'il soit exécuté au démarrage d'Excel. Donc, je vais recopier ce chemin. Je reviens dans Excel. De nouveau, F12 pour faire un enregistré. Donc, je vais commencer par changer le type d'extension .xltx Mais ici, je me répète, ce n'est pas ce chemin qu'il faut utiliser, mais c'est celui que je viens de copier. Voilà. Donc, c'est ici qu'il faut enregistrer le classeur. Mais attention, comment le nommer ? Si vous allez sur plein de sites, généralement des sites anglais, ils vont vous dire qu'il faut l'appeler .book. Or, .book, c'est un classeur en anglais. Non, il faut le nommer, en fait, classeur au singulier. Alors, avec un C majuscule ou pas, ça ne change rien, mais il faut le laisser au singulier. Et je fais enregistrer. Sauf que là, j'ai fait une bêtise. J'ai tout simplement oublié de charger mon thème. Voilà. Donc, de nouveau, je recommence. F12. Je suis bien dans le bon répertoire. OK. Oui, je veux le remplacer. De nouveau, je ferme Excel. Et maintenant, quand je vais ouvrir Excel, on peut voir, effectivement, maintenant, que les polices de caractère ont changé. Et on regarde pour les couleurs. Les couleurs ne sont plus les couleurs standard office, mais celles que j'ai choisies. Alors, maintenant, pour changer la taille de la police dans la barre de formule, comment faire ? Eh bien, pour cela, il faut aller dans Fichiers, dans les options. Et on peut voir ici, dans Général, que la police par défaut, c'est 12. Donc, je vais mettre 16. Pour que ce soit valide, il faut que je ferme et que je redémarre Excel. Et on peut voir maintenant que le texte est beaucoup plus gros dans la barre de formule. Alors, pour la largeur des lignes et des colonnes, comment faire ? Eh bien, tout simplement, je vais ici sélectionner toutes mes cellules, et je vais tout simplement élargir. Et je vais aller, par exemple, à 140. Et pour la hauteur de ligne, je vais aller à 30. Et je termine par changer la position verticale de mon texte, centré, et également la taille de la police de caractère par défaut, 16. Je supprime le texte en A1, et de nouveau, F12, pour faire un enregistré sous de mon modèle. Et bien évidemment, je change le répertoire en mettant celui qui est toujours dans le presse-papier, à savoir le répertoire de démarrage enregistré. Je ferme Excel. Et voilà. Maintenant, quand mon classeur s'ouvre, j'ai bien la police de caractère A16, automatiquement centrée, avec les couleurs que j'ai choisies, avec une hauteur de ligne de 30 et 140 pixels de large pour les colonnes.